Allez, il est temps de passer, et ça va vous intéresser forcément, France Olivier, il est temps de passer à notre invité politique de la semaine, l'ex-maire de Longjumeau, qui fut deux fois, rappelons-le, secrétaire d'État puis ministre de l'Écologie sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, dont elle fit partie des lieutenants jusqu'à son éviction de la vice-présidence, c'était en décembre dernier. Et candidate, rappelons-le, face à Anne Hidalgo, municipale à Paris en 2014, c'est aujourd'hui en qualité de députée de l'Essonne et présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris qu'elle se porte candidate à la primaire des Républicains. Ce sera en novembre prochain, son projet, ses envies, eh bien, elle les expose dans ce livre « Nous avons changé de monde » publié chez Albin Michel. Voici Nathalie Kosciusko-Morizet. – Applaudissements – Bienvenue. – Applaudissements – – Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déclaré être candidate sur la chaîne concurrente au journal de 20h cette semaine. On vous a entendu sur France Interjeux, vous avez entendu sur France Inter cette semaine. Et vous venez ici ce soir, confirmé, puisque vous pourriez avoir changé d'avis au bout de quelques jours. – Non. – Les retours n'ont pas été si mauvais que ça, alors, depuis que vous avez annoncé que vous étiez candidate. Quelles sont les réactions au sein même du parti ? Tout le monde s'y attendait, de toute façon. – Au sein du parti, il y a les réactions les uns et les autres. Je veux dire, chacun son point de vue. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les réactions des Français. – Alors, les réactions des Français, hésite, dites-moi. – Depuis mardi. – Et elles sont bonnes et elles sont fortes. – Oui. – C'est-à-dire que ces idées que j'essaye de développer dans le livre, que j'essaye de partager, qui sont qu'on a envie de... On a changé de monde. Il faut changer la politique aussi. Ce qui veut dire qu'il faut porter des mesures, des réformes, des transformations beaucoup plus radicales. Et puis il faut changer aussi la façon de faire. – Une façon plus moderne, une façon plus féminine, lutter contre le conservatisme. Voilà, en gros, les grandes lignes. – Oui, c'est-à-dire que tout le monde le sent dans sa vie quotidienne, dans sa vie personnelle. La société, elle a beaucoup changé. Et la politique, elle est restée très pyramidal, une vision du pouvoir ancienne, descendante, parfois condescendante. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, c'est que la puissance qui est dans la société, qui est en chacun d'entre nous, elle puisse s'exprimer. C'est ça que j'ai essayé de dire dans ce livre et que j'essaye de partager avec les Français. – Alors on va évidemment parler du contenu du livre et de votre candidature. Mais un mot quand même, d'ailleurs, je crois que c'est à la fin, dans la dernière partie de votre livre, un mot quand même sur justement ce que pourrait être la présidentielle en 2017. Il semble acquis, vous avez mis le confirmé, vous aussi, vous le pensez que Marine Le Pen sera au deuxième tour, c'est inévitable ? – Moi, je crois que rien n'est jamais acquis avant en politique. En revanche, c'est un vrai gros risque, oui. C'est évident aujourd'hui. – Mais vous dites même, et ça, ça m'a surpris dans le livre, alors que quand même, on donne peu de chance à la gauche aujourd'hui, vous dites même, il se peut que la droite ne soit pas non plus au deuxième tour. – Oui, pour la même raison que je vous dis qu'on ne peut pas dire des choses définitives non plus sur le Front National. En politique, rien n'est jamais acquis à l'avance. Et puis en ce moment, surtout, je trouve que le monde est très mouvant. – Non, les choses changent beaucoup. On sent bien que la politique est assez décalée par rapport à ces transformations très rapides du monde du travail, de la société. Et il peut se passer des choses nouvelles, surprenantes. – Vous n'êtes pas du Parti Socialiste, ou Alain Juppé, ou Nicolas Sarkozy, ou François Fillon, ou vous, ou Bruno Le Maire, avez de fortes chances quand même d'être au deuxième tour face à Marine Le Pen. – Je trouve qu'en plus, partir de l'idée que c'est déjà fait, que ça va forcément se passer comme ça, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est quelque part pas très respectueux à l'égard des Français. Je pense qu'il ne faut pas, en politique, se dire, allez, il va y avoir un mouvement de balancier, et donc ça va être forcément nous la prochaine fois. Ce n'est pas comme ça que je vois la politique, d'autant plus que je ne trouve pas que nos succès étaient tels par le passé qui justifient qu'on puisse se satisfaire de ça. – Vous pensez par exemple au résultat des régionales ? – Non, ce n'est pas seulement ça. C'est que je pense qu'on a, d'une certaine manière, on a tous échoué. Tous. Tous. Voilà. Regardez le système éducatif, le système économique. On n'a pas atteint nos objectifs. La France n'est pas là où elle devrait être. La situation qui est faite aux Français n'est pas celle qu'elle devrait être. Donc je trouve qu'il faut qu'on aborde les choses avec énormément d'humilité, qu'on se pose la question de savoir pourquoi on a tous échoué. Et surtout pas en se disant, allez, en 2017, c'est notre tour, puisque finalement, vous savez, François Hollande, il a été élu en 2012, d'une certaine manière, parce que les Français avaient envie de changer. – Contre Nicolas Sartre. – Mais on ne va pas faire la même erreur. Oui, mais du coup, regardez son quinquennat. Il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de vision, il n'y a pas de ligne, il change tout le ton de pied. On ne va pas faire la même erreur. Je ne trouve pas qu'il fallait arriver en 2017 en se disant, vous voyez, les Français détestent tellement François Hollande, qui a tellement échoué, que maintenant, c'est bon pour nous. – Donc il faut une femme ? – C'est rapide comme... Mais merci. – C'est un peu aussi ce que vous dites dans le livre, tout de même. Il faut une femme. Ou Nadine Morano, ou Michel Alliot-Marie, ou vous. – Alors je ne le dis pas comme ça. Ce que je trouve, c'est qu'il faut vraiment changer la manière de faire. De deux façons. D'abord, je le dis, moi je pense que ce qui est aujourd'hui l'enjeu, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir la maîtrise de sa vie. La puissance, elle est en chacun d'entre nous. Il ne faut pas rester dans cette logique dans laquelle c'est le politique qui décide, dans laquelle c'est le politique qui vous dit ce que vous allez faire, en fait. Il faut changer de point de vue. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour le monde du travail, ça vaut pour l'éducation, ça vaut pour tout. Et puis, je pense qu'il faut aussi aller vers des transformations radicales. Un des problèmes en France, dans les réformes, c'est pas qu'on va trop loin, c'est qu'on ne va pas assez loin. On fait des petites réformes. Et puis quand on fait des petites réformes, à chaque réforme, chacun se dit qu'elle ne fait que préparer la suivante. Vous voyez, en 2010, on a fait la réforme des retraites. On est passé la retraite à 62 ans. Et tout le monde savait déjà qu'il faudrait très vite la passer à 65 ans. Et donc aujourd'hui, tout le monde le dit. Et ça, à quoi comme effet ? Ça contretient la méfiance, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque réforme, chacun se dit « Bon, c'est encore des sacrifices avant des prochains sacrifices, c'est encore des nouveaux sacrifices ». Je pense que ça peut paraître paradoxal. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des réformes profondes, quelque part définitives. On remet les choses à plat. On clarifie les règles du jeu. Et il faut que ce soit des règles du jeu qui soient simples et appropriables par les Français. Que chacun sache maintenant quelles sont les règles du jeu pour que lui puisse se réaliser. Alors je donne la parole à Léa et à Yann. Mais j'ai une toute dernière question. Parce que c'est pas rien que de vouloir, non seulement être candidate aux primaires, mais ça veut dire vouloir être candidate à la présidence de la République, candidate à l'Élysée. Que ce soit clair. Depuis quand vous avez envie d'être présidente de la République ? Depuis toujours ? Depuis enfant ? Non, mais je vois ça de temps en temps dans les articles. C'est ça que je vous pose la question. Non, c'est des choses qui mûrissent. On lit souvent que toute petite, déjà, vous aviez envie, vous saviez que vous vouliez être présidente de la République. Oui, je sais pas d'où ça sort. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas François Bayrou. C'est pas une obsession. Je ne parle pas du jugement sur François Bayrou. C'est pas une obsession. D'ailleurs, moi, j'ai pas l'obsession de régenter les Français. J'ai envie, en fait, que la France soit le pays où on a envie de vivre. Je trouve qu'il y a toute une jeunesse, aujourd'hui, qui a envie d'aller faire sa vie ailleurs. Et moi, ça me terrifie. Et Laurent, vous posez une question sur votre ambition personnelle. Et quand date votre ambition personnelle de devenir présidente de la République ? Je vous dis quelle est mon ambition personnelle. C'est quelque chose qui se mûrit, si vous voulez. À 5 ans, vous ne vous dites pas ce que je viens de dire là. À 5 ans, vous ne vous posez pas la question en ces termes. Non, mais en d'autres termes, d'enfants de 5 ans, peut-être, qui seraient l'équivalent de... Parce que quand même, l'épigraphe que vous avez choisi, c'est pas pour rien que vous ayez mis en exergue. Ça contredit ce que vous êtes en train de me répondre. Parce que vous avez choisi cette phrase de Victor Hugo. Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Dont l'heure est venue. Ça prouve bien que l'heure est venue. Ça prouve bien que c'est une idée que vous aviez déjà. Ça prouve bien du tout, Laurent. Ah bon ? Ça prouve, ça prouve que... C'est ce qui est mieux que Victor Hugo, vous, alors. Ça prouve que... Elle est magnifique, cette phrase. Attendez, ne me dis pas ça, c'est moi qui l'ai choisi. Je la trouve magnifique. Ah quand même, alors. Et ça prouve que les choses mûrissent. Et chacun peut le savoir dans sa vie personnelle. Voilà, il y a des choses qui mûrissent. Et parfois, elles sont en vous, vous ne le savez même pas. Léa Salamé, Yann Moix. Alors, moi, j'ai hâte de vous poser des questions sur le fond, sur vos propositions, sur vos propositions économiques, notamment, qui sont ouvertement et de manière assumée très libérales. Mais d'abord et avant tout, je vais juste vous demander, vous en êtes où de la grève des couilles ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Nathalie Kosciuszko-Morizet nous a expliqué qu'elle est candidate, qu'elle va se greffer une paire de couilles. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Si, vous l'avez dit exactement, soyons clairs. Vous avez compris, la grève, eux. Non, la greffe. Soyons clairs. Non, c'est ce que vous avez dit. Donc je l'ai dit. Voilà, vous l'avez dit, vous. Bon, je l'ai dit, dans un cadre informel, ça n'avait pas forcément vocation à être écrit dans un journal. En plus, en l'occurrence, Le Monde, qui est un journal plutôt... En général, ils ne font pas ça. Un peu, voilà. Je l'ai dit, comment dire, c'est vrai, c'est toujours un peu surprenant comme expression quand c'est sur le papier. D'autant plus qu'on m'a fait remarquer que c'était à peu près la seule chose qui ne se greffait pas. Avec le cerveau. Parce qu'il n'y a pas de l'honneur, comme dit Chirac. Eh bien, je crois que ce n'est pas la seule raison. Mais derrière, il y a... Il a dit Franck, je peux vous prêter les siennes, il a mis d'être une femme. Il y a derrière... Tout le monde est témoigné. Relonquiez ! Comme ça, vous pourrez avoir beaucoup d'enfants. D'ailleurs, la question... Parce qu'il n'est pas prouvé que le courage réside dans cette partie-là, l'anatomie. Ah bon ? Non. Non, non, il y a beaucoup de gens qui sont là pour en témoigner. Mais vous utilisez souvent ces parties-là. Vous avez un langage suivant. Vous utilisez souvent ces parties-là, c'est un peu... Il va falloir fassier attention. Vous pouvez reformuler. Par exemple, l'autre phrase. J'ai l'intention de laisser le concours de taille de Zizi au mec. Ça, c'est vous aussi. Vous avez trouvé ça. Ah ben, j'ai trouvé ça dans le Figaro. J'ai pu le dire, mais je ne l'avais pas vu. C'est dans le Figaro. J'ai l'intention de laisser le concours de taille de Zizi au mec. Nathalie Kossusko-Morizé sait utiliser un langage imagé quand elle veut expliquer qu'elle ne va pas faire la course au parrainage. Alors, si vous arrêtez le florilège et que je m'explique. D'accord. Au-delà du langage florilège... Ça nous plaît bien. Oui, oui, j'ai compris. Il y a cette idée que je pense qu'on a trop reculé. Et que maintenant, il faut y aller. Non, mais il y a... Il faut transformer véritablement le pays. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire des demi-mesures. Voilà. Après, c'est vrai que j'aurais pu trouver des expressions peut-être plus. Pourquoi je vous pose la question de manière un petit peu provoquante, évidemment ? Parce qu'effectivement, vous avez ce langage fleuri qui est le vôtre. Mais vous avez une rhétorique très guerrière quand vous parlez. Vous dites « je suis une flingueuse », « je suis une tueuse ». Vous employez ces termes-là. Et je me suis demandé dans quelle mesure, quand on est une femme politique, finalement, on est un homme comme les autres. Et je me suis demandé, surtout en lisant votre livre et la fin de votre livre, où finalement, vous dites « l'argument ultime, la subversion ultime, c'est de voter pour une femme aujourd'hui en France ». Ça m'a étonnée de vous, en fait. Je me suis dit « pourquoi elle utilise son sexe ? » Je ne dis pas ça. Je dis « c'est le pouvoir féminin ». C'est étonnant ? Est-ce qu'on en est là ? Est-ce que ce n'est pas sexiste de se prévaloir de ça ? Je ne dis pas ça du tout, mais je prends votre question directement. En fait, je la renverse. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'a priori dans la société, sous prétexte que vous êtes une femme, il faudrait être douce, être... Bon, la vérité, c'est que la vie politique, elle est brutale. Et cette légende selon laquelle j'aurais dit que j'étais une tueuse. La réalité, c'est qu'il y a eu un article du Parisien qui disait toutes sortes de qualificatifs pas très sympas dans celui-là. Et un jour, il m'avait posé la question, et j'avais dit « en politique, tout le monde l'est ». La différence, c'est que moi, je dis les choses en face. C'est que je le fais de manière pas hypocrite. Je n'aime pas cette idée qu'il faudrait faire semblant que c'est facile, que ce n'est pas violent, que ce n'est pas brutal, que tout va bien. La politique, ce n'est pas le pays des bisounours du tout. Et c'est vrai que c'est mon tempérament de le dire, de l'assumer, de ne pas le cacher, et parfois de le dire avec des mots fleuris. Alors avec des mots fleuris, vous savez, moi, la République, dans sa grande générosité, à l'âge de 20 ans, m'a envoyé faire un service militaire. Donc des expressions comme ça, j'en ai entendu beaucoup, et elles sont peut-être un peu restées, j'ai tendance à les restituer. Mais derrière, il y a une idée, c'est vrai, qui est que d'une part, je n'aime pas l'hypocrisie, donc quand il y a de la violence, je le dis, je ne le masque pas. Et par ailleurs, sur la question, la deuxième question que vous posez sur le pouvoir féminin... De revendiquer ça, que vous ayez besoin de cet argument, votez pour moi parce que je suis une femme. Non, mais je ne dis jamais ça, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai du tout. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas en France d'histoire de femmes de pouvoir. Et que c'est un vertige terrible pour une femme politique. Parce que quand vous êtes une femme politique, on passe 100 ans à vous demander, quand vous êtes un homme politique aussi, on passe 100 ans à vous demander qui sont vos modèles. Simplement, les hommes donnent des modèles d'hommes. Vous n'avez jamais entendu un homme, ni en politique, ni ailleurs d'ailleurs, se donner comme modèle des femmes. C'est très rare. À part Margaret Thatcher, peut-être... Non, mais c'est vrai. Peut-être. Souvent citée pour la grande poète. Mais regardez, elle est... Oui, mais d'accord, elle est britannique. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, il n'y a pas d'histoire... Simone Veil. ...de pouvoir féminin. Oui, mais c'est toujours le même exemple. Simone Veil, qui est un exemple remarquable, mais unique. Il n'y a pas d'histoire de pouvoir féminin. Et c'est un vertige très particulier. Parce que, voilà, très précisément, on vous dit quels sont vos modèles. Eh bien, les femmes citent des hommes, les hommes citent des hommes. Et on reste dans cette espèce de logique. D'accord, mais vous vous dites qu'on a tout essayé. C'est la fin de votre livre. On a tout essayé. Non, justement, on n'a pas essayé une femme. Je trouvais que c'était... Je trouve que c'était un peu léger comme argument. En fait, c'est... Pourquoi vous... C'est pas un argument. C'est une réalité. C'est un fait. Moi, j'aimerais voter pour vous si jamais vous arrivez à me convaincre. Je sais bien, je sais bien, mais... Encore gagné, mais... Non, mais je suis à fond. Mais pas parce que vous êtes une femme. Mais je suis d'accord avec vous. C'est un plus que vous soyez une femme. Bien sûr que c'est un plus. On va pas le nier. Jamais, jamais parce que je suis une femme. C'est pas un argument pour... J'ai jamais dit, votez pour moi parce que je suis une femme. Je ferais ça complètement absurde. En revanche, je trouve qu'il faut pas dissimuler la réalité, qui est que la société française est machiste. C'est une réalité. La société française est machiste. Et pas seulement vis-à-vis de la politique. Qui est qu'il y a actuellement dans la société française des mouvements assez régressifs sur la place des femmes. Et pas seulement dans la vie politique. Notamment du fait de la crise économique. Parce que les femmes, elles sont toujours en explication les plus fragiles. Je peux vous citer. Oui. Les faits sont là et les motifs importent peu. La société française ne fait pas la meilleure place aux femmes. Et cela vient de loin. Elles sont les premières victimes de la crise économique entre temps partiel subi et travail temporaire. Elles sont la variable d'ajustement de l'entreprise, comme du couple. Le travail au rabais, dans le premier cas, payé moins cher, forcément. Et le complément de revenu dans le second, avec le cercle vicieux que cela suppose. Puisque tu gagnes moins dans l'intérêt même du ménage, ton travail reste secondaire et tes choix passeront après. Et chacun le vit dans sa vie. Ce n'est pas juste un sujet de femmes et d'hommes politiques. Et je pense qu'il ne faut pas le dissimuler. Et moi, dans ma génération, en tout cas, quand j'étais étudiante, c'était des sujets qui n'étaient pas... On n'en parlait pas. Et puis après, on est arrivé dans le monde du travail. Et on s'est rendu compte qu'on était embauché moins cher que les hommes. Et puis même quand on était embauché au même niveau, après quelques années, en fait, on était moins bien considérés. Et on montait moins vite. Et on n'avait pas les mêmes fonctions. Et on n'était jamais dans les fonctions opérationnelles. En fait, on a réalisé que c'était toujours là, sous d'autres formes. Je trouve que c'est aussi une grande désillusion. Parce qu'on pense qu'on a les mêmes chances. On fait les études. Pareil que les hommes. On construit les rêves. Et puis, au départ, soi-disant, même si on est moins bien payé, on a des postes très importants, parce qu'on a les capacités. Et ensuite, on fait les enfants. Et ça, je trouve que c'est un facteur, en plus, qui arrive, qui nous... C'est la vraie inégalité. C'est la vraie inégalité. Vous pensez que si Larry Clinton était élu, ça peut être un coup de pouce pour qu'une femme accède à l'Elysée en France ? Par une sorte de mimétisme ? Je ne suis pas sûre que... Je ne crois pas forcément au mimétisme. Et d'ailleurs, moi, ce que je crois, c'est que c'est un mouvement, l'égalité des droits, qui traversait la société. D'ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit forcément un progrès. Parce que si Marine Le Pen était élue présidente de la République, ce sera une femme à l'Elysée. Je ne suis pas sûre que ça ravira tout le monde. Good point. Léa Salamé. Vous avez entendu Thierry Solaire, celui qui organise les primaires, qui disait cette semaine « Je ne crois pas qu'il y aura une femme à la fin des fins qui sera aux primaires de droite ». Peut-être que c'est... Ce qu'il faut lui demander, c'est est-ce que c'est un souhait ? Non, je ne pense pas qu'il le regrettait, Thierry Solaire, mais en disant que les règles sont ainsi faites, qu'il faut 20 parlementaires qui vous parrainent pour que vous soyez sélectionnés à la fin et qu'il ne pense pas que ni vous, ni Nadine Morano, ni peut-être Néchelle Alliomarie auraient les 20 parlementaires. Est-ce que vous les aurez ? Et ensemble, on va rassurer Thierry Solaire. Vous les aurez ? Et tous ceux qui pourraient craindre avec plus ou moins de mauvaise et de bonne foi soit la même chose. Oui. Oui, et pour une raison qui est forte, qui dépasse les souhaits des uns et des autres, c'est que cette primaire, c'est une primaire ouverte. C'est une primaire qui s'adresse à l'ensemble des Français. Et je crois qu'il y aura plus de 20 parlementaires pour souhaiter que ce soit une primaire ouverte aussi du côté des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me citer 3 parlementaires dont vous êtes sûres qu'ils vont voter pour vous ? Alors ça, je pourrais vous en citer, mais je ne le ferai pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez beaucoup de parlementaires qui ne veulent pas sortir du bois maintenant pour ne pas subir les pressions et qui le feront à l'été. Et puis parce que c'est un projet... Parce qu'il y a d'autres candidats qui peuvent citer les 20 parlementaires qui déjà vont signer. Je ne dis pas des gens qui vous soutiennent, ils vont en vous y aller, mais qui vont signer. Je trouve parfois d'ailleurs que la manière dont c'est fait ne correspond pas à l'idée que je me fais des parlementaires. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas chacun son écurie. Oui, on a l'impression que c'est... Pardon, je vous interromps, parce qu'on dit que, par exemple, Nicolas Sarkozy, ça l'arrangerait plutôt d'inciter des parlementaires à donner leur voix ou leur signature, en tout cas, à Michel Alliot-Marie, plutôt qu'à vous. J'ai vu ça. J'ai lu ça dans la presse. Mais je vais vous redire... Vous redire pourquoi... Ça, je n'en sais rien, il n'y a que lui qui peut répondre. Mais je vais vous redire pourquoi ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça parce que cette règle des 20 signatures, elle est faite pour éviter les candidats fantaisistes. Et on peut être d'accord avec moi ou pas, on peut penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas nier que c'est une sensibilité... Ce n'est pas une candidature fantaisiste, c'est une sensibilité politique qui existe à droite et au centre. Je ne vais pas me faire le commentaire sur les uns et les autres. Ah, mais il faut recommencer à taper sur les autres si vous voulez la gagner, cette primaire, dites donc. Mais ce n'est pas trop, mais forcément ma conception de la politique. Non, mais attendez. Ah, ben oui. On n'est pas... Elle la tape dans le livre, déjà. Elle la tape dans le livre puisqu'elle utilise notre émission pour la taper dans le livre. Ou alors on l'attend leur dite comme Victor Hugo. Elle dit Nadine Morano, ça se termine en naufrage chez Ruquier. C'est vrai. Est-ce que je peux finir ? Vous trouvez qu'elle a fait un naufrage chez nous, Nadine Morano ? Moi, j'ai détesté cette histoire de race blanche, absolument. J'ai trouvé qu'en plus, ça réveillait des choses, ça lançait des débats, ça créait des conversations qui n'étaient vraiment pas utiles et qui étaient malsaines. Vraiment, je l'ai détesté. Mais je reviens. Cette règle, elle est faite pour éviter les candidatures fantaisistes. Ça, la sensibilité que je porte, les idées que je défends, elles existent parmi les Français. Ce n'est pas fantaisiste. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est nulle part. Je vous donne juste un exemple qui est la question du Nini. Moi, j'ai été la seule, dans mon parti politique, et Jean-Pierre Raffarin, qui n'est pas candidat, mais j'ai été la seule en bureau politique à voter contre cette ligne que je conteste, mais profondément, avec force, une ligne qui consisterait à renvoyer dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. Je ne les renvoie pas dos à dos. Mais vous savez quoi ? Les Français non plus, ils ne les renvoient pas dos à dos. Sinon, au moment des élections régionales, dans la région Nord, dans la région PACA, dans la région Est, il y aura eu des candidats, il y aura eu des présidents du Front National, il y aura eu Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Florian Philippot, les Français, ils n'ont pas appliqué le Nini. Donc c'est bien que, voilà, ces idées-là, elles doivent pouvoir être défendues. Est-ce que vous dites que les Français sont concernés par ces primaires ? Ça veut dire, et ça c'est une question que je me suis même posée moi, cette semaine, je me suis dit, mais alors, moi qui ne suis jamais d'ailleurs allé voter, ni aux primaires socialistes, puisqu'on m'accorde souvent l'idée d'être plutôt à gauche, même si je n'ai jamais été militant dans un camp, dans un autre, mais voilà, c'est la réputation qu'on me colle, et je me dis, mais je ne suis jamais allé voter à une primaire, je n'ai jamais milité pour qui que ce soit, j'ai jamais eu une carte nulle part. Mais je me suis dit, tiens au fond, si elle est votée, non pas pour ruiner l'élection ou dans une mauvaise intention, mais pour dire, tiens, j'ai envie que le candidat des Républicains soit un candidat qui ne me déplairait pas s'il était président de la République, même si ce n'est pas tout à fait mes idées. Est-ce que vous pensez que c'est aussi ouvert à ces gens-là ? La primaire, elle est ouverte à tous ceux qui veulent l'alternance. Et c'est important qu'on en parle d'ailleurs. Non, mais on ne parle pas de l'alternance. Ma question, c'est parce que j'aurais envie qu'il y ait un candidat valable à gauche pour représenter la gauche et un candidat valable à droite pour représenter la droite. C'est juste ça. Et vous pourrez aller voter dans ce cas-là. Dans ce cas-là, oui. Tout ce qui sera demandé, oui, tout ce qu'il faut, c'est être inscrit sur la liste électorale, payer 2 euros pour participer aux frais à chaque tour et signer un engagement qui est qu'on adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Quelle, je pense, vous pouvez adhérer ? Tout à fait, absolument. Ah bon ? Oui, parce que je préfère effectivement des gens qui sont au centre que des gens qui vont être des candidats d'extrait. Donc là, vous aurez Laurent Ruquier qui va voter. Est-ce que vous appelez les électeurs du Front National à voter à la primaire comme le fait Nicolas Sarkozy ? Les valeurs républicaines de la droite et du centre. Les valeurs républicaines, c'est chacun qui le sait pour soi. Pour moi, si vous voulez... Ça veut dire que si un électeur du Front National se tâte de savoir si il est... Un électeur du Front National, vous savez, ça veut... Quelqu'un qui allait voter une fois au Front National parce qu'il a été déçu et qui, dans le fond, a surtout envie que ça change, il adhère peut-être aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Moi, je le souhaite. Ce qui est important, c'est que tous ceux qui ont envie que ça bouge et qui ont envie de pouvoir choisir leur candidat en amont puissent s'intéresser à ce débat et aller voter. Moi, je trouve que... Enfin, je défends beaucoup le processus des primaires. Je trouve ça moderne. Parti politique, c'est dur pour un parti politique. Vous savez, il renonce à une partie de son pouvoir. Il renonce à choisir directement son candidat. Il dit quelque part et reconnaît que, ben voilà, le monde a changé et qu'on va pouvoir mobiliser en amont le plus grand nombre de Français et leur donner la parole à eux très en amont. Pour qu'ils puissent choisir leur candidat, pour qu'on puisse plus dire « Ah, on n'a pas le choix et un candidat... » Voilà. Je trouve que c'est bien. On donne la parole à Yann Moits, mais d'abord, j'ai vu Philippe Focco qui voulait réagir, non ? Une chose que je porte au crédit de Nathalie Kosciusko-Morizet, ce sont les raisons pour lesquelles elle s'est fait virer du bureau politique de son parti. Des Républicains. Les Républicains. Et donc, je trouve qu'à ce moment-là, elle n'a pas eu besoin des couilles greffées de François-Olivier Jusbert pour affirmer toute seule ce qu'elle défendait contre tout le monde. C'est-à-dire, le Parti Socialiste et le Front National, ce n'est pas la même chose et au Régional, on a tout intérêt à s'associer contre le... Et les propos sur la race blanche, etc. Parfait. Ian Mouax ? Souvent, on reçoit ici des invités politiques toutes les semaines et leurs ouvrages ne sont pas toujours sous-tendus par une vision philosophique de la politique. Et vous, vous en avez une et elle est assez surprenante. Vous dites que le monde a changé, c'est d'ailleurs comparable à la découverte du feu, ça je suis assez d'accord avec vous, le numérique. Et vous dites surtout qu'il ne s'agit plus pour les politiques de se demander si cette évolution, ce changement est bien ou mal. Et là, vous me surprenez beaucoup et c'est ce qui sous-tend philosophiquement votre ouvrage, c'est qu'on a l'impression à vous entendre et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être ça pour vous changer de point de vue, que la politique doit être quasiment une caisse d'enregistrement de l'histoire, que la politique doit avoir une forme de passivité par rapport à l'histoire en train de se faire. C'est ce qui sous-tend tout votre ouvrage et moi j'avais l'impression au contraire que la politique faisait l'histoire. Et quand vous dites récemment aussi que le pouvoir n'a pas à descendre ou à condescendre, j'ai l'impression que cette liberté que vous voulez donner aux individus, ce non-interventionnisme par rapport à l'individu, vous le transcrivez d'une certaine manière par rapport aux événements historiques et donc vous décloisonnez la politique de l'histoire et c'est très étonnant. Alors pardon, j'ai dû mal m'exprimer dans le livre et vous me donnez... Ce qui sous-tend tout votre livre. Non. Vous dites en gros... Je ne crois pas mais vous donnez l'opportunité... A chaque fois qu'il y a un changement on ne doit pas se demander si c'est bien ou mal. Vous donnez l'opportunité de rectifier. Ce que je dis, c'est qu'en France, on a tendance à s'enfermer dans des débats moraux. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? A s'enfermer dedans pour ne pas agir. Vous voyez ? Et on fait beaucoup ça en politique. Par exemple, en ce moment, vous avez le débat sur l'ubérisation. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Mais vous avez aussi la même question sur le nucléaire. C'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Les OGM, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Et on fait ça, on dépense énormément d'énergie. C'est le rôle de la politique de se demander si c'est bien ou c'est mal. Attendez, on dépense énormément d'énergie plutôt que d'agir sur les choses. Moi, ce que je veux, c'est qu'on agisse sur les choses. Il faut se demander ce qu'on veut. Il y a des technologies, des transformations qui sont là. Voilà, l'ubérisation de la société, c'est en train de se faire. Il faut se demander ce qu'on veut. Très précisément, moi, ce que je crois, c'est que le rôle du politique, pendant très longtemps, pendant trop longtemps, le politique s'est occupé de défendre ce qui existait. Aujourd'hui, je crois que l'enjeu, c'est de tirer le meilleur parti des transformations en cours. Comment est-ce qu'on peut choisir ? Les transformations, elles sont en cours. Vous voyez, le numérique, il est là. Il est en train de transformer toute la société. Moi, je ne vais pas me demander si l'Internet, c'est bien ou c'est mal. Vous avez des gens qui font des grands articles. Vous avez des unes des journaux. Est-ce que Google rend fou ? Est-ce que Google rend paresseux ? Bon, écoutez, Google, il est là. Vous êtes très Twitter, par exemple, vous dites dans le livre. Oui, mais moi, j'ai des jeunes enfants. Je vois bien maintenant la pratique qu'ils ont de l'Internet. Il n'est plus temps de se demander si c'est bien ou si c'est mal. Il est temps de se demander comment on fait pour que ça se passe pour le meilleur. Comment on le gère ? Oui, mais si on pousse le bouçon, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il n'y a plus de volontarisme politique. Ce que je veux, c'est une politique qui fait bouger les choses. Mais pour faire bouger les choses, il faut se poser les vraies questions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans des débats qui sont quasiment des débats philosophiques, de savoir si c'est bien ou que c'est pas bien quand c'est déjà en train de se passer. Voyez, je prends l'exemple de l'ubérisation de la société. Vous pouvez trouver que c'est bien ou que c'est pas bien. La vérité, c'est que vous avez énormément de métiers qui sont en train d'être ubérisés ou qui vont l'être. Vous avez un développement très rapide du travail indépendant. Et dans les prochaines années, vous avez beaucoup de métiers qui vont se créer sous forme de travail indépendant. Vous pouvez trouver que c'est pas bien. Vous pouvez trouver... On ferait bien mieux de s'occuper, de créer des nouvelles protections pour que ce ne soit pas la précarité pour ces travailleurs-là, pour que le financement de la protection sociale puisse être encore assuré. Mais justement, Bruno Le Maire parle de votre tribune où vous dites que c'est la fin du salariat. D'une certaine manière, il va falloir qu'on s'habitue et que c'est fini. Il n'y a plus de salariés. De toutes les manières, vous ne voulez plus du CDI puisque vous voulez instaurer les CDD à répétition. Il n'y aura plus d'emploi à vie. Et Bruno Le Maire vous répond que nous ne vivons pas la fin du salariat comme le proclament un peu vite les exaltés de la modernité. Il y a quelque chose d'exalté de la modernité chez vous ? On ne peut pas rapprocher à Bruno Le Maire d'être un exalté de la modernité. Maintenant, je vous dis très clairement les choses. Je crois que le monde a changé et que le rôle des politiques c'est de prendre ça en compte non pas pour rester passif mais pour faire en sorte que ça se passe pour le mieux, que ça se passe bien, que ce soit une chance et que ça peut être une chance. Parce que vous pouvez être content ou pas content et je vais aller plus loin. Vous pouvez être content ou pas content que le monde ait changé. C'est une réalité. Dans le travail, il n'a pas changé comme ça. Les CDI, depuis 15 ans, n'ont pas bougé. Je me bats contre les conservateurs et même les réactionnaires de droite et de gauche. Les réactionnaires de gauche, ils défilent pour que rien ne change. Sauf que c'est en train de changer. Ils défilent pour que le monde reste le même. Sauf qu'il ne sera plus le même. Voyez, on peut dire qu'il faudrait que tout le monde ait un CDI mais les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas embauchés en CDI. Et demain, de plus en plus, on leur proposera du travail qui sera créé sous un statut d'indépendance pour ne pas bien s'en occuper. Il faut accéper. Ils veulent restaurer le monde d'avant et ça, c'est pas possible et c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. C'était le plein emploi, c'était un travail qui n'était pas précaire, c'était un travail à vie, c'était de monter dans l'entreprise. Vous vous dites que tout ça, c'est terminé ? C'était aussi une société qui n'est pas celle dans laquelle on a forcément envie de lire aujourd'hui. Pourquoi ? Et d'ailleurs, c'est une autre dimension de mon livre. Une autre dimension de mon livre, c'est que vous disiez tout à l'heure que j'avais proposé des solutions libérales économiquement, ce qui est vrai. Moi, j'ai un libéralisme qui marche sur deux jambes. C'est-à-dire que je veux à la fois que dans l'économie, on ne passe pas son temps à dire aux chefs d'entreprise ce qu'il doit faire et qu'on leur donne la possibilité aussi de créer des emplois, de se battre avec toute leur énergie. Mais je veux aussi qu'on soit libéral dans la société, qu'on ne dise pas non plus aux gens ce qu'ils doivent faire dans leur vie à l'intérieur de certaines limites qui sont communément acceptées. Chacun doit pouvoir choisir. C'est un problème que j'ai aujourd'hui avec certains politiques qui, plus ils sont libéraux sur les questions économiques, plus ils sont conservateurs sur les questions de société. Vous dites que le monde a changé. Mais si on regarde par rapport aux emplois, depuis 15 ans, depuis 15 ans, les CDI n'ont pas bougé. C'est 87% des emplois, c'est des CDI. Et tous les hommes politiques comparent les CDI et les CDD et c'est assez malhonnête intellectuellement parce que c'est comparé des torchants et des serviettes. Les CDI, une fois que vous avez un CDI, vous n'êtes plus sur le marché du travail alors qu'une seule personne peut passer 40 ans de sa vie à essayer de faire des tentatives pour trouver des emplois. Et donc, vous comparez une personne qui se confondre avec un travail, un CDI, et une seule personne qui peut faire 45 tentatives. Comparer des tentatives et des personnes, c'est intellectuellement pas valable. Vous parlez de malhonnêteté, mais ce qui est malhonnête, c'est de faire croire aux jeunes d'aujourd'hui que leur vie, ça va pouvoir être comme leurs parents, un CDI, toute la vie et dans la même entreprise. C'est pas ça la réalité. C'est-à-dire que de plus en plus, la vie professionnelle, c'est plusieurs vies professionnelles les unes après les autres et demain, ça va être plusieurs vies en même temps. Ça va être peut-être un contrat salarié ici, un aller-retour entre le salariat et l'indépendance. Ça va être, vous serez en même temps prestataire. Ça va être des vies qui vont être beaucoup plus multiples. Et l'enjeu, ce que je dis, c'est que c'est pas de se poser la question de savoir si c'est bon ou si c'est mal, c'est en train de se passer. L'enjeu, c'est de faire en sorte que justement, ce ne soit pas la précarité et la catastrophe. Aujourd'hui, quand vous êtes indépendant en France, vous risquez la précarité. Notre Code du travail, il ne s'occupe quasiment pas de cette situation-là. Eh bien, si on s'occupait de créer des protections pour que ce ne soit pas la catastrophe, si on s'occupait que vous ne perdiez pas tout votre droit quand vous changez de boulot. Je vous disais que c'était malheureux de choisir l'exemple des CDI pour dire que le monde avait changé parce que depuis 15 ans, le nombre de CDI n'a pas bougé. C'est le même. C'est 97%. Et le nombre de jeunes qui sont embauchés en CDI. Sur les jeunes, c'est vrai. Je vais redonner la parole à Léa Salabé. Je reviendrai vers vous après, Yann Moix, peut-être sur les sujets de société qu'on voulait aborder. Mais d'abord, François-Olivier Gisbert avait manifestement une question. Oui, alors, il usait tout à l'heure que des personnages comme l'arracheuse de dents, ça va être difficile à trouver. Vous l'avez en face de vous. C'est-à-dire que... Attention, parce qu'on dit menteuse comme une arracheuse de dents. Non, non, non. C'est pas forcément un peu plus. Non, comme le personnage de Lucille. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui en veut, qui n'a pas froid aux yeux. Et moi, je suis d'accord avec Philippe Faucon. C'est-à-dire, elle m'a énormément impressionné à plusieurs reprises parce qu'elle a du caractère. Il en faut. Oui, il en faut. Son bouquin est très bon. Moi, je suis d'accord, comme tout le monde, difficile de ne pas être d'accord quand on a un peu de culture. C'est une très bonne analyse de la situation. Après ça, je me dis, est-ce que c'est de ça qu'on a besoin ? Très bon livre, je vous conseille. Non, je pense qu'on a besoin de personnes avec des idées simples, carrées. Churchill disait l'homme d'État, c'est celui que le peuple va suivre et le politicien, c'est celui qui suit le peuple. Le grand problème de la France, c'est que tout le monde suit le peuple. Et le peuple, vous voyez ce que je veux dire, entre la CGT et puis deux, trois fortins et quatre lobbies, il ne mène nulle part. C'est-à-dire, il mène dans la passe et aujourd'hui, vous avez un pays formidable, il y a des énergies, des universités incroyables et qui est le champion du monde du pessimisme, plus pessimiste que l'Irak, plus pessimiste que l'Afghanistan et ça, c'est en grande partie la faute des politiques. ce que j'aimerais, là, j'aimerais savoir quelles sont vos quelques idées simples. Moi, je me dis, il y en a marre des présidents intelligents, on n'a eu que ça, c'est un désastre, voilà. Je voudrais... Vous faites encore un bon compliment, vous êtes un peu de la démagogie. Non, 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 soit des cons, soit des gens sains. C'est démagogique. Voilà, et je voudrais quelqu'un de carré qui me dise, par exemple, on va prendre un truc très simple, l'école. On n'a pas besoin d'une réforme de l'école. On a des profs formidables. Le problème, c'est qu'ils sont très mal payés et que l'école aujourd'hui qu'on a inventée, aujourd'hui réinventée, c'est l'école qui tourne autour de l'enfant roi et le parent d'élève. Le prof, il n'a plus qu'à fermer sa gueule parce que de toute façon, dès qu'il lève le doigt ou un truc, de toute façon, tout le monde lui saute dessus. Il est toujours coupable et responsable. Et en plus, il est plus mal payé que dans tous les pays du monde. On va rétablir l'autorité, on va rétablir le prof. Pourquoi vous ne dites pas aussi des choses comme ça toutes simples et très carrées ? C'est ça, un programme présidentiel. Non, mais je vous laisse, mais on a envie de deux, trois idées simples et carrées. Parlons d'école. Trois idées simples dans le programme. C'est une bonne idée. Je réponds à la question de 30 ans. Et après, c'est l'air. Parlons d'école. Moi, j'ai trouvé que la réforme du collège qui était proposée par la ministre était ni faite ni affaire. On s'en fout, c'est pas ça. Autorité. Mais j'ai trouvé aussi que la critique telle qu'elle en était faite à droite n'était pas forcément adaptée dans les propositions qui étaient portées. Par exemple, une des propositions qui était beaucoup mis en avant, c'était on va supprimer le collège unique. Je suis contre la suppression du collège unique. Je trouve que ce serait une régression. Ce serait une régression parce que ça aboutirait à orienter les enfants très très jeunes alors que quand même un des enjeux c'est de pouvoir les porter loin, de pouvoir partager un maximum de chance et de possibilités. Je suis heureuse que vous parliez d'autorité. Tout le chapitre sur l'éducation de mon livre il est construit sur l'autorité. Ça marchait bien quand on est profité sur un piédestal. Ça marchait bien. Attendez, laissez-moi finir. Et autour de l'idée qu'à cet âge-là, à l'âge du collège en particulier, le sujet principal peut être le seul sujet c'est l'autorité. Je suis contre la faim du collège unique. Je pense que le seul sujet c'est de pouvoir mettre en face de l'élève à un âge où on essaye de voir jusqu'où on peut ne pas aller parce que c'est un âge où on teste beaucoup l'adulte. On essaie, il faut mettre en face quelqu'un qui a de l'autorité. Et comment on fait ça ? Je pense qu'on donne de l'autonomie aux responsables d'établissement parce qu'en fait le premier signe de l'autorité c'est quelqu'un qui a la possibilité de faire des choix. Si l'élève il a en face de soi finalement un proviseur ou un principal qu'il méprise dont il a le sentiment que la personne ne peut rien choisir ni en termes de prof ni en termes de statut et bien je pense que ça n'est pas rendre service à l'élève. Et donc moi ce que je crois c'est que la bonne réforme c'est celle qui redonne beaucoup d'autorité aux responsables d'établissement et pour ça qui lui donne de l'autonomie. Ça veut dire très concrètement dire que les principaux et les proviseurs il faut qu'ils puissent pour partie choisir leur équipe de la logique. Je donne un exemple dans mon livre en fait d'un proviseur qu'on a eu au lycée de Longjumeau qui avait beaucoup d'autorité de certaines manières originales de l'exprimer et bien ça a tout changé dans les résultats. Tout changé. Les profs n'avaient pas particulièrement été changés le profil des élèves non plus mais si vous voulez c'est un âge où c'est le truc majeur qui compte. Les ressources elles sont d'abord dans les élèves il faut aller chercher la volonté de travailler il faut aller chercher le désir de s'en sortir le désir de réussir et ça je crois que c'est d'avoir en face de soi des figures qui donnent envie de s'élever qui fait la différence. Une autre mesure simple on oublie l'école une mesure simple une des premières choses que vous faites vous arrivez à l'Élysée vous dites ça voilà moi j'ai décidé ça on fait ça ça va changer beaucoup de choses c'est quoi ? Moi je pense qu'il faut commencer par une baisse massive d'impôts et de charges sur les entreprises il y a un différentiel terrible entre les entreprises françaises des entreprises allemandes pour comparer avec nos meilleurs concurrents sur le poids de ce qui pèse sur les entreprises donc la fiscalité grosse réforme de la fiscalité mais pas seulement ça c'est-à-dire que tout le monde veut le faire non parce que justement ils veulent tous commencer par baisser les dépenses oui bien sûr mais ils veulent faire la ferme capitaliser d'abord sur la baisse des dépenses et puis quand on aura capitalisé derrière on restituera aux entreprises moi je crois que c'est une erreur parce qu'en fait c'est un chemin que vous ne parcourez jamais jusqu'au bout vous dites je vais d'abord faire les économies et puis c'est très compliqué de faire les économies et puis finalement vous n'y arrivez pas je pense qu'il faut les faire en même temps il faut pouvoir faire voter en même temps un plan dans lequel on baisse d'un côté les impôts et les charges pour pouvoir redonner de la compétitivité pour pouvoir recréer de l'emploi et puis en face on met des réformes et les réformes elles mettront plus de temps à porter leurs fruits donc c'est vrai que transitoirement on creuse le déficit oui transitoirement on creuse le déficit et on assume et je vais vous dire oui totalement et je vais vous dire ça peut se passer bien avec nos partenaires européens j'ai eu l'occasion d'en parler par exemple avec le président de la commission j'ai eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre de représentants ça peut se passer bien oui parce que c'était déjà la politique de Nicolas Sarkozy et de François Hollande ça n'a pas très bien marché ça n'a jamais été fait ça n'a absolument jamais été fait absolument pas laisser filer les déficits laisser filer les déficits c'est ce qu'on fait depuis 30 ans non ce qu'on fait depuis 30 ans c'est laisser filer les déficits sans faire les réformes moi ce que je propose c'est qu'on fait les deux en même temps comme les réformes c'est ce que j'ai appelé en fait faire baisser les impôts par l'ascenseur donc vite et les dépenses par l'escalier elles partent en même temps et c'est vrai que transitoirement vous voulez immédiatement vous voulez faire un choc fiscal pour les entreprises en baissant immédiatement de 100 milliards c'est votre proposition les charges des entreprises quand vous voyez ce qu'ils ont fait avec le CICE et le pacte de responsabilité ils ont baissé les charges des entreprises pardonnez-moi de 40 milliards combien d'emplois ça a créé ? ils l'ont fait ils l'ont fait sous forme de crédit c'était vraiment la pire alors là je suis très critique là-dessus je vais vous dire pourquoi mais ça ne marche pas c'est ça que je vais vous dire parce qu'ils l'ont fait sous forme de crédit d'impôt ils l'ont fait sous la forme la plus compliquée et vous en parlez avec n'importe quel chef d'entreprise il vous dira qu'en fait c'était quelque chose qui était pas mal pour les marges mais qui n'était absolument pas opérationnel pour donner la visibilité au chef d'entreprise et lui donner la possibilité d'embaucher c'était pas la bonne méthode ça a coûté de l'argent et en effet ça a pas produit ce qu'on attendait sur le front de l'emploi et je pense qu'en plus c'est pour des très mauvaises raisons qu'il l'a fait comme ça c'est comme Nicolas Sarkozy avait fait la TVA sociale trop tard dans le mandat mais il l'avait faite et François Hollande voulait faire en gros la même chose mais pas de la même manière parce qu'il fallait faire différent et bien il l'a fait d'une manière qui en fait était moins efficace mais Franck-Olivier Gisbert ont plus peur de la CGT des syndicats notamment de la CGT qui n'est pas très représentatif c'est moins qu'on puisse dire et ils ont plus peur d'elle que de Daesh c'est la vérité ça c'est la vérité ça va buzzer un petit raccource ça va buzzer non non c'est une image que tu as comprise bien sûr moi oui moi non c'est une image mais est-ce que qu'est-ce qui nous garantit que Nathalie Koscusko Morizet n'aura pas peur n'aura pas peur de la rue je reviens sur ce que je vous disais sur les réformes on annonce une réforme donc on rédit tout le monde et en même temps on va pas au bout on reste à mi-chemin je pense que c'est la mauvaise méthode et que les syndicats dans une discussion si vous voulez dans laquelle on met tout sur la table on peut réussir à trouver des voies d'accord avec eux en tout cas moi c'est que j'ai envie de jouer et je pense que c'est une meilleure méthode que cette espèce de pratique qui a été celle de la droite et de la gauche que de faire un petit peu et beaucoup moins que ce qu'il faudrait en espérant que tout le monde ne descendra pas dans la rue c'est vrai que les gouvernements ont peur de la rue oui mais c'est désespérant pour les français et personne n'est dupe on fait des petites réformes et tout le monde sait que c'est pas fini et ça crée du désespoir vous savez c'est la différence entre les efforts et les sacrifices les efforts c'est ce que vous faites parce que vous voulez réussir derrière parce que vous voulez voir le bout du tunnel parce que vous avez un objectif parce qu'il y a une vision les sacrifices c'est ce que vous faites parce qu'il n'y a plus le choix vous ne pouvez plus faire autrement vous êtes dos au mur parfois ça se ressemble les efforts et les sacrifices mais la différence c'est l'espérance et l'espérance si on peut la partager la partager avec tous les acteurs voilà c'est la grande réforme en matière de retraite alors il faut quelqu'un de populaire et cette réforme là elle mettra elle mettra les règles d'équerre pour tout le monde lisible claire transparente pour des années mais je suis sûre que c'est paradoxal parce que je propose des réformes en fait plus fondamentales mais je suis sûre que ça peut finalement être plus facile alors France disait à juste titre qu'il n'y a pas d'idée forte il n'y a pas d'idée neuve et chez vous mais dans toute la primaire à droite la vérité c'est que vous êtes d'accord sur un peu de tout que ça va se transformer en une star en un casting de personnes je ne suis pas d'accord du tout et que ça va être déjà ennuyeux à l'avance à mon avis ça ne va pas être un vrai débat d'idées toutes les idées qu'on vient de développer ce n'est pas du tout des idées partagées il y a une vraie idée nouvelle dans votre livre Nathalie Kossiukamorizet que j'ai trouvée que je ne l'ai pas trouvée c'est une question du financement des mosquées en France et vous avez une solution votre solution c'est de créer une taxe halal vous voulez taxer donc les musulmans qui consomment le halal une taxe sur le halal pour financer les mosquées vous dites à juste titre il y en a marre que nos mosquées en France soient financées par l'Arabie Saoudite il faut faire quelque chose alors comme on ne peut pas toucher la loi de 1905 comme l'Etat ne peut pas financer les mosquées alors faisons une taxe halal dans un premier temps je me suis dit tiens c'est malin c'est nouveau elle a le mérite de poser quelque chose de faire réfléchir et après je me suis dit mais attends ça veut dire quoi ça ça veut dire d'instaurer d'institutionnaliser le communautarisme c'est à dire que vous allez faire quoi après une taxe cachère pour financer les synagogues une taxe sur le poisson ça existe vous savez il y a déjà une taxe ça existe hein il y a déjà une taxe sur le halal il y a une taxe sur le cachère il y a déjà une taxe non c'est sur les abattoirs c'est très parti non oui mais c'est pas ce qu'elle veut faire vous voulez instaurer une taxe c'est sur l'ensemble vous allez faire quoi c'est à dire que vous allez prendre les personnes en fonction de leur religion et ils seront passés plus ou moins c'est les produits je vous explique je comprends la question que vous soulevez mais je vous explique d'abord le problème je crois qu'on peut tous partager le problème il y a une hypocrisie terrible tous les ministres de l'intérieur de droite ou de gauche disent on veut créer un islam de France moyennant quoi tous négocient avec les pays du maghreb les pays dits d'origine tous négocient les conditions d'exercice de l'islam et le nombre d'imams qui viennent à l'occasion du ramadan et le financement tous c'est à dire qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit on voudrait un islam de France autonome et la réalité qui est qu'en fait ça se négocie avec les pays du maghreb comment sortir de ce décalage le seul moyen c'est de trouver des financements autonomes pour l'islam de France parce que voilà s'il n'y a pas de financement autonome et bien l'argent il vient de là-bas et pour trouver des financements autonomes je pense que la solution c'est de mettre une taxe qui en fait techniquement serait une redevance sur la consommation c'est à dire sur la consommation c'est à dire sur les produits les produits qui se déclarent halal aujourd'hui ce qui existe qui la paye alors ? ah ben c'est un quelques centimes sur les produits qui se déclarent halal c'est une redevance c'est comme quand vous avez un label si vous voulez c'est le consommateur donc c'est le musulman le consommateur le consommateur de produits halal c'est à dire qu'il y a une logique qui est que vous consommez un produit qui a une dimension cultuelle et ce produit cet argent va au financement du culte c'est pas très nouveau vous savez sur le cashm vous entendez que c'est très communautariste c'est comme une idée madame c'est surtout le contraire ça peut être assumé mais arrêtez tous ça existe ça existe sur le cashmere l'article 2 de la loi de 1905 vous expliquez la république si on reconnaît une salarine il ne subventionne aucun culte en faisant ça vous subventionnez le coup il y a le moins ça existe sur le cashmere c'est absolument pas anti-constitutionnel ça existe également sur la viande halal ça existe cette taxe existe déjà sur la viande halal ce qui existe c'est une taxe sur les abattoirs c'est très particulier là je prolonge ce que dit Léa Salamé c'est qu'on sait très bien que les abattoirs produisent en France principalement de la viande halal c'est à dire que à peu près 60% des ovins sont tués halal et parfois hélas sans étourdissement ce qui est une horreur et c'est la même chose pour les bovins c'est de l'ordre de 50% bon ça veut dire que donc que tous les consommateurs de viande halal mais non musulmans vont cotiser aussi ce qui est déjà le cas aujourd'hui absolument pas parce que c'est un autre type de cotisation bien sûr mais non ça ne peut pas marcher ça veut pas dire ça ça veut dire que les produits qui sont vendus sous label halal déclaré halal versent un petit centime qui va dans un fonds qui permet de financer les mosquées ça permet quoi ? ça permet d'éviter la mosquée de Lyon un certain nombre de mosquées ça il y a déjà cette taxe ça ne finance pas du tout les mosquées en France qui du coup sont financées par l'Arabie Saoudite alors est-ce qu'on continue comme ça dans la plus grande hypocrisie ou est-ce qu'on trouve une autre solution moi je pense que la solution que je propose d'abord je suis absolument sûre qu'elle est complètement légale et constitutionnelle c'est contraire à la loi de Messe et les chrétiens ils vont dire les bouddhistes ils vont vouloir c'est la suspension indirecte c'est ça les bouddhistes les bouddhistes ils vont demander aussi d'argent pour le temps c'est ça mais c'est ça qui va se passer vous allez taxer le poisson vendredi pour financer l'église c'est d'accord Léa Salamé quand vous achetez un produit labellisé en fait vous avez un genre de taxe dessus qui est le paiement du label voilà c'est la même chose vous pouvez assumer que c'est une mesure qui est communautariste absolument pas quand vous achetez un produit vous présupposez que les musulmans mangent halal qui vont financer les mosquées tout ça c'est dans l'église quand vous achetez un produit qui a un label il y a beaucoup de musulmans qui ne mangent pas halal ça correspond à alors vous appelez ça une taxe ou une redevance mais ça correspond à un paiement de quelques centimes pour avoir la labellisation là c'est une labellisation qui vous permet de financer et il y a une logique puisqu'en fait le produit halal il est quand même lié à un culte il y a une logique et moi si vous avez une meilleure solution pour pouvoir sortir du financement à l'étranger des mosquées il y a une autre solution qui est proposée par quelqu'un de votre parti qui s'appelle Gérald Darmanin il est pour un concordat provisoire il est pour dire que la loi de 1905 a été faite à un moment où il n'y avait pas de musulmans en France et que globalement pour égaliser puisqu'aujourd'hui il y a je ne sais pas combien de musulmans parce qu'on ne peut pas compter il n'y a pas de statistique ethnique mais disons entre 5 et 7 millions de musulmans en France pour pouvoir rattraper le retard il faudrait d'une certaine manière nationaliser de manière très provisoire que l'état finance de manière provisoire sous des formes différentes pour c'est ce qu'il appelle un nouveau concordat et bien je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec ça parce que dans cette solution là en fait ce que vous proposez c'est que ce soit l'ensemble des français pardon c'est une proposition ce que propose Gérald que j'aime beaucoup par ailleurs c'est que ce soit l'ensemble des français qui provisoirement au moins financent le culte musulman moi je ne suis pas d'accord je pense que ça n'est pas pour le coup du tout d'ailleurs il faudrait la modifier ça n'est pas du tout l'esprit de la loi 1905 et je pense qu'il est plus raisonnable de trouver les moyens que chacun finance son propre culte c'est la réalité vous avez vous avez le donier du culte à l'église je le redis il y a de moins que du côté des juifs vous avez sur le cashier une taxe qui existe donc c'est tout à fait possible et je trouve ça raisonnable de trouver les moyens que chacun finance son propre culte ça ne se fait pas en fonction des origines ça se fait en fonction de la pratique si vous achetez halal c'est qu'a priori vous êtes musulman et ça permet de financer le culte vous me dites ce serait mieux sans moi je ne vois pas de meilleure solution de se sortir de cette espèce d'intense hypocrisie dans laquelle on dit qu'on veut l'islam de France etc et puis on a des mosquées qui sont financées par les wahhabites quand même enfin pour voir ce qu'il y a derrière c'est un sujet qui le maîtrise Philippe Faucon c'est vrai que toute cette discussion part du fait est-ce qu'une partie des mosquées en France sont financées par l'Arabie Saoudite ce qui est quand même une vraie question l'Arabie Saoudite est le foyer du wahhabisme c'est-à-dire l'islam dans sa forme la plus rétrograde la plus donc en effet il y a il y a quand même quelque chose qui est un vrai problème je voudrais donner un élément complémentaire parce que je ne lance pas ces idées-là comme ça j'en ai parlé avec toutes sortes de gens notamment j'en ai parlé avec les représentants de la grande mosquée de Paris j'ai été invité à déjeuner par eux pour travailler ces propositions sur l'islam et ils ont été tout à fait attentifs et intéressés pourquoi ? parce qu'ils voilà ils connaissent bien le problème et je pense qu'il y a une logique derrière la proposition que je fais qui est une logique communautariste absolument pas c'est pas du communautarisme je ne suis pas d'accord avec vous c'est pas communautaire d'avoir une taxe tout le contraire elle est pour l'assimilation c'est absolument pas le cas on a bien non tu es musulman tu payes un impôt on va pas faire plus longtemps là-dessus non il y a d'acheter encore chacun une question et Anne et Léa le livre comme le disait François Gisbert est extrêmement clair intelligent intelligible il y a des choses intéressantes vous citez Simone Weil la philosophe David Graeber l'anthropologue anglais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire il y a au moins des choses concrètes et c'est vrai qu'il y a une grande intelligibilité il y a quand même un endroit qui m'a un peu gratté je n'aurai pas le temps de vous poser des questions sur l'Europe donc je vais aller directement sur ce dossier vous dites page 116 au risque de surprendre vous parlez de Patrick Buisson je trouve qu'il y a dans la critique du personnage une facilité qu'il faudrait dépasser je ne parle pas ici des méthodes je parle du fond or le fond de Patrick Buisson est le suivant quand il compare les homosexuels aux juifs il parle d'un peuple sûr de lui et dominateur passant de Gaulle les arabes il les appelle couscous garbit dans minutes et de Copé il dit c'est rigolo de prendre de l'argent à un juif est-ce que vous parlez toujours du fond ? le problème avec Patrick Buisson c'est justement et c'est ce que je dis dans le livre c'est justement qu'il est très intelligent s'il n'était pas intelligent si Patrick Buisson était un imbécile extrémiste ce serait ce serait pas grave ce serait pas dangereux le problème c'est que Patrick Buisson c'est un Maurassien redoutablement talentueux et c'est ça que je dis dans le livre vous l'avez traité de Charles Maurras en 2012 et une semaine plus tard j'ai dit précisément que le problème c'est qu'il avait voulu faire gagner Maurras dans la campagne c'est vrai mais une semaine après en 2012 après l'avoir traité de Maurras c'était en juillet 2012 vous avez dit une semaine après ces analyses sont intéressantes oui alors est-ce que ces méthodes que vous critiquez tout à l'heure ont été jusqu'à par exemple faire du chantage sur vous quelque chose comme ça mais absolument pas non mais vous critiquez ces méthodes ce que je dis précisément c'est que c'est un homme qui est intelligent et qui a une analyse de la société qui d'ailleurs à une époque à une époque à su séduire moi je pense que cette analyse est fausse vous critiquez le fond de quelqu'un qui dit les arabes qui se gardent par exemple moi je pense que c'est attendez moi je c'est pas je veux dire c'est pas s'il y avait rien s'il n'y avait pas de contenu s'il n'y avait pas d'analyse c'est pas quelqu'un qui à une époque aurait été invité sur tous les plateaux tous les médias c'est quelqu'un qui a une analyse de la société moi je pense que cette analyse est fausse ce que j'explique dans le livre c'est que la raison pour laquelle je crois qu'elle est profondément fausse c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je pense que souvent les analyses des intellectuels d'extrême droite sont fausses c'est qu'elle est profondément pessimiste c'est à dire qu'elle omet une part qui est essentielle de la nature humaine qui est qu'on a envie de vivre en société on a envie d'aller vers les autres qui a une part positive en nous c'est à dire que quand vous voyez toujours que le mal et que le négatif vous avez un raisonnement qui est faux et ce que je dis aussi c'est que c'est dangereux c'est qu'il est intelligent intellectuellement vous venez de dire un truc incroyable intellectuellement vous dites ce que vous venez de dire c'est au moins on a la preuve que vous avez écrit votre livre ce qui n'est pas le cas de tous vos collègues je l'ai vraiment écrit je l'ai vraiment fait avec mes trucs je le sais vous savez que je vous apprécie mais vous dites pour y avoir réfléchi il me semble que si cette pensée est fausse celle de Patrick Blisson ce n'est pas du fait de l'analyse qui est percutante mais parce qu'elle est profondément pessimiste ce qui vous gêne je pense qu'il omet toute une part de l'humanité ce qui est fou c'est que vous appelez ce n'est pas le fait pour vous ce qui vous gêne ce n'est pas que l'analyse soit fausse c'est qu'elle soit juste mais que les conclusions soient pessimistes c'est incroyable de dire ça sur le plan de la rationalité ça n'empêche pas de ne pas partager ces questions ça fait trois ou quatre fois que vous prenez soi-disant des passages de mon livre en faisant semblant de ne pas les avoir compris ou en les tordant complètement je ne les tord pas donc vous êtes un homme intelligent ce n'est pas vrai que vous n'avez pu comprendre ça ce n'est absolument pas ça que j'écris ce que je dis c'est que l'analyse elle est intéressante mais tronquée et quand on voit que la part négative des choses quand on voit que si vous voulez la part pessimiste en fait on pense faux on pense faux parce que l'humanité elle n'est pas comme ça elle est faite des deux je ne suis pas irénique encore une fois je disais tout à l'heure on n'est pas au monde des bisounours je ne pense pas que tout est beau tout est gentil qui est l'oreille de Patrick Busson je ne faut être profondément que optimiste je pense qu'il y a les deux et que c'est en prenant compte ça ça nous intéresse parce qu'il fait quand même pas vous mais qui a son oreille aujourd'hui je réponds pour moi j'en sais rien parce que vous savez il le rendit pas beaucoup il conseille qui parmi les candidats soyons clairs il enregistre parce qu'il enregistre toujours ce qu'il conseille soyons clairs moi la critique que j'ai fait qu'a soulevé Yann Moix sur Charles Mourad je l'ai fait avant même qu'on connaisse l'histoire des enregistrements donc c'est une critique de fond sur une analyse dont je pense qu'elle est faussée depuis il y a eu l'histoire des enregistrements donc depuis la vérité c'est que les gens n'osent plus dire qui sont conseillés par Patrick Buisson mais est-ce qu'il y en a quand même qui le sont ? et bien j'en sais rien puisqu'ils ont plus le dire mais qu'est-ce que vous voulez que j'en sache ? à vous il faudrait le dire non non moi surtout pas parce que moi on sait bien ce que j'en pense alors franchement je serais la dernière personne on sait ce que vous en pensez vous seriez la dernière personne vous allez quand même déjeuner avec lui en 2011 vous lui aurez demandé de vous conseiller attendez stop j'ai déjeuné une fois avec Patrick Buisson oui il dit bien des choses j'ai déjeuné une fois avec Patrick Buisson à la demande à la demande de l'équipe de campagne Nicolas Sarkozy parce que c'était tellement tendu que ça en devenait très compliqué j'ai d'ailleurs essayé parce que c'était une équipe de faire en sorte que ça se passe correctement ça s'est jamais passé correctement vous le savez très bien vous êtes les journalistes parce que c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de me débiner mais vraiment j'ai fait cette campagne avec plus de balle dans le dos que de balle dans le front vous conseiller alors ? non mais c'est pas vrai ça c'est la même stop ce qu'il a dit lui c'est la plélope on dirait ça c'est vrai que c'est un grand manipulateur Léa Salamé il y a cette petite phrase sur le outing que vous faites de vos collègues sans dire vraiment qui c'est enfant chéri d'une bourgeoisie dorée qu'il s'obstine à vouloir repeindre aux couleurs grises de la misère qui sont les enfants chéris d'une bourgeoisie dorée ? Léa Salamé j'ai pas choisi d'en faire des attaques personnelles là c'est quand même très clair c'est vous qui dites ? je vais vous dire c'est Bruno Le Maire c'est votre représentation parce qu'il y avait plusieurs il sera dans ce fauteuil jeudi prochain la critique qu'il y a derrière tout ce passage là c'est celle de l'hypocrisie de la classe politique et vous autres les journalistes vous le savez très bien qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la classe politique parce que les histoires qu'il y a derrière tout ça vous les connaissez tous alors moi je les connais pas moi je les connais pas personnellement peut-être que Franz Olivier Gisbert les connaît mieux que moi ça j'en suis sûr ça c'est certain regardez comme il sourit c'est lui qui les crée parce que vous dites ça quand ils s'écartent vraiment de la voie majoritaire notamment dans leur vie personnelle vous parlez de vos collègues de l'UMP des républicains c'est l'omerta voilà un sujet sur lequel la droite décomplexée s'assume bien difficilement on pourrait en sourire et même trouver amusant d'avoir vu manifester dans les rangs de la manif pour tous autant de faux dévots qui sont ceux qui ont manifesté dans la manif pour tous qui sont des faux dévots et qui ont une vie personnelle pas en accord avec leur manifestation dans la rue moi j'en fais pas moi j'en fais pas une attaque personnelle j'en fais une attaque de fond je vais vous dire pourquoi ça me choque tellement je ne trouve pas que ce soit cohérent que ce soit bien de prôner une norme morale qu'on ne s'applique pas j'aime pas trop qu'on prône des normes morales je trouve que dans la vie en société il faut définir la limite et puis après à l'intérieur chacun fait bien comme il veut et moi je ne me permettrais jamais de juger la vie des autres mais je trouve que quand on essaye d'imposer une norme morale ce qu'encore une fois j'aime pas trop il faut au moins être en accord avec elle est-ce que c'est moral de balancer une phrase comme ça est-ce que c'est moral de balancer ce petit collègue les faux dévots qui manifestent je vous confirme je dénonce une hypocrisie qui existe sans donner de nom on laisse on dit un peu mais pas qu'elle a balancé mais Léa Salamé c'est pas une attaque personnelle moi je m'en fiche c'est pas mon sujet si vous voulez les situations individuelles ce que je trouve c'est qu'il y a une espèce d'hypocrisie à vouloir faire la morale aux autres mais est-ce que c'est pas une leçon de morale que vous faites non je crois pas au faux dévot je crois pas je dis au contraire que moi je ne veux pas qu'on fasse de leçon de morale en général j'aime pas trop qu'on fasse de leçon de morale et surtout quand on est dans une forme d'incohérence voilà c'est humain chacun peut comprendre vous vous souvenez cette image de Cahuzac derrière son pupitre avec écrit lutte contre la fraude fiscale et puis après on a appris qu'il avait tous les comptes en Suisse franchement vous dites les homosexuels qui ont manifesté à la manif pour tous et qui sont des droits je sais que ça a été compris absolument pas je sais que ça a été compris comme une allusion sur l'homosexualité et c'est beaucoup plus large que ça parce que par exemple les gens qui prônent le modèle unique de la famille traditionnelle et qui ont des doubles vies il y en a un alors vous me direz quand on a plusieurs familles peut-être qu'on est mieux à même de pouvoir elle a raison à chaque fois c'est toujours la même c'est la seule mais arrêtez vous le savez bien mais vous le savez tous après on n'a pas besoin d'énoncer une situation individuelle encore une fois chacun fait comme il peut avec la vie et la vie c'est suffisamment difficile et moi je ne juge personne ce que je trouve c'est que non je demande justement qu'on ne juge pas je demande qu'on ne juge pas les français je demande qu'on ne juge pas les situations personnelles avec en plus de l'incohérence moi je pense en tout cas je n'ai pas trop de doute sur le fait que vous aurez vos signatures pour pouvoir être candidate à la primaire mais en revanche j'aimerais bien savoir qui vous allez rallier au deuxième tour écoutez j'ai envie d'abord je suis à fond dans ce que je fais non mais il y en a bien qui vous plaît plus parmi je vais vous citer Mao Tse Tung qui n'a pas dit que des bêtises ça change de Victor Hugo ouais j'ai pensé que ça vous plairait Mao Tse Tung a donc dit il faut manger sa soupe cuillerée par cuillerée sinon on se brûle donc je répondrai à cette question avec grand bonheur le jour où elle se posera et si vous le voulez sur votre plateau entre le premier et le deuxième tour on parlait tout à l'heure des réactions il y a la réaction des français vous nous dites qu'elle est bonne cette réaction à votre candidature il y a celle de la presse aussi juste rapidement c'est mes dernières questions un commentaire sur l'opinion par exemple c'est un journal que vous aimez bien je crois alors il vous appelle Nathalie Kosciusko Macron oui j'ai vu ça alors ça ça vous fait plaisir ou pas ? on me pose beaucoup la question en ce moment de savoir ce que je pense de Macron et moi à la fois je trouve qu'il dit des choses qui sont intéressantes qui sont percutantes qui ouvrent des débats et en même temps qu'on est toujours déçu par le passage à l'acte par la réalisation moi je trouvais par exemple que la loi Macron 1 c'était absolument pas à la hauteur des ambitions et d'ailleurs ça n'a rien changé enfin est-ce que votre vie a été révolutionnée par la loi Macron 1 qui était présentée comme étant la grande transformation économique voilà mais ça ne veut pas dire que les débats qu'il ouvre sont sans intérêt ou sans valeur et je pense que sa voix participe à faire bouger la gauche et comme on a une des gauches les plus conservatrices d'Europe c'est pas un luxe pour le Figaro vous êtes la femme à abattre vous avez ce sentiment là aussi sympa d'être la femme à abattre écoutez je ne l'ai pas vu encore celui-là en fait ah bah je lui donnerai vous dites quelque chose d'intéressant vous dites d'ailleurs je ne prends pas de voix à quelqu'un en me présentant en primaire ça il vous cite le principe de la primaire ouverte c'est une auberge espagnole chacun vient avec ses électeurs vous dites je vais apporter mes propres électeurs oui en fait mais ça j'y crois beaucoup c'est à dire que je trouve que tout le monde s'obsède sur cette question de savoir lui il prend des voix à un tel et lui il prend des voix à un tel et moi je ne fonctionne pas comme ça je pense que j'en apporte des voix au sens où je pense qu'il y a beaucoup de français qui ont l'impression que la vie politique est un peu à côté de leur vie et puis il y a aussi pas mal de candidats qui s'obsèdent sur ce qu'on appelle le coeur de cible de la droite or la primaire elle est ouverte il faut qu'elle soit vraiment ouverte ouverte dans les idées ouverte dans les débats moi je suis dans cette logique là je ne suis pas en train d'essayer d'attaquer le mais vous aimez bien être la femme à abattre être un peu seule contre tous vous aimez bien cette question là non enfin non ? elle préfère être un peu plus soutenue quand même il y a des choses oui des attaques dont on se passerait valeurs actuelles par exemple vous savez bien vous en subissez aussi il vous aime moins à valeurs actuelles on a envie de répit oh oui il n'aime pas beaucoup ivre d'elle-même elle n'est plus entourée que par des gens qui lui mettent du miel dans les oreilles c'est bien des agréables et il parle de la minute blonde il va falloir que vous profitez bien de cette exposition médiatique parce que je trouve ça hyper sexiste comme comment on dirait la minute blonde sauf que ça devrait vous faire plaisir parce que on vous a souvent taxé de rousse et vous dites je ne suis pas rousse je suis blonde oui d'accord mais enfin dans un cas comme dans l'autre demandez à Axel Red vous êtes nettement plus rousse que moi un petit peu pourquoi vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes rousse non pas du tout parce que souvent en politique ça revient dans des articles associés à une forme de subversion et je trouve que c'est un peu médiéval il y a un petit côté la sorcière qu'on va brûler mais je trouve que la minute blonde c'est assez sexiste comme commentaire dans elle je vais sur le terrain privé mais très rapidement parce que vous en parlez et c'est important après tout quand on est candidat à la présidentielle on est parfois obligé de parler de sa famille vous annoncez que vous venez de divorcer est-ce que c'est la vôtre candidature c'est la conséquence du divorce ou c'est le divorce qui est non ah mais ça m'intéresse vous êtes une femme seule aujourd'hui ni l'un ni l'autre c'est vous qui en parlez ni la conséquence oui je vais vous dire pourquoi j'en parle moi j'ai jamais voulu exposer mon couple accepter des interviews sur le couple j'ai jamais fait ça n'empêche que quand vous faites de la politique les gens voilà s'intéressent et de temps en temps il y a des articles et donc j'ai trouvé normal à un moment de dire que ma situation avait changé voilà j'en fais pas un sujet fermez bon j'ai dit j'ai trouvé normal de le dire parce que c'est la vérité mais c'est pas parce qu'il était de gauche en aucune manière bon ça va bien quelques Zelens weren't mais je donne je m'en fais j'en fais